salut c'est Samir aujourd'hui je vais vous apprendre à dessiner un personnage tout d'abord je vais vous parler du matériel que j'utilise les crayons en papier je vous dirai juste après à quoi ils vont servir la gomme et le taille crayon tout d'abord les crayons en papier ils sont bien différents il y en a un qui est plus gras et l'autre moins gras voilà je vous ai parlé du matériel qui est obligatoire de l'avoir et si vous voulez y aller plus loin dans la finition du dessin je vous conseille d'utiliser des feutres pour ancrer votre personnage bien sûr des feutres noir ce serait plus traditionnel là je vais vous parler de celui là on peut faire un trait très épais avec celui là alors que l'autre il est plus fin mais aussi on peut aussi s'amuser à faire une épaisseur avec ce feutre et maintenant le troisième que j'apprécie particulièrement car c'est le plus fin il fait 0,1 mm et on peut faire de tout petits traits on peut aussi faire des détails sur les cheveux les yeux et la pupille de l'oeil voilà c'est aussi important de les avoir ces trois là bon étape numéro 1 on va commencer avec les femmes moi j'utilise les crayons gras parce que j'aime ça la plupart du temps tu vas plus me voir dessiner avec des crayons couleurs parce que j'aime bien le jeu de couleurs que ça fait mais là on va faire avec on va rester dans le basique du coup un crayon gras maintenant on va faire les formes pour faire le corps on va faire un truc tout simple voilà là on a le bras on a les bras le buste du corps là on aura la tête et là on aura les jambes voilà maintenant l'étape numéro 2 ce sera d'affiner ses formes de faire plus de détails on commence par le haut le visage tout d'abord on fait un trait pour faire une bonne symétrie pour que ça soit un peu pareil à droite et on commence à affiner le trait donc le contour des visage et moi ma petite touche j'aime bien faire des grosses oreilles du coup rien de plus simple faites comme si c'était en neuf voilà j'ai fait une petite erreur bien sûr le petit problème avec les crânes gras c'est un peu plus difficile de gommer avec du coup on a comme un petit oeuf et une croix on va pas se casser la tête on va faire plus compliqué maintenant on va faire on va faire les traits du visage par étape 1 on commence par les yeux voilà le nez et la bouche maintenant c'est l'étape grossière pour les placer maintenant je vais les affiner on va commencer par l'oeil de droite et celle de gauche voilà un nez voilà on s'aide vraiment durant qu'on a fait on fait un demi-cercle la bouche franchement tu peux t'amuser à faire ce que tu veux et pour les yeux on fait un demi-cercle voilà un demi-cercle simple et là on utilise le rond et on fait comme un demi-cercle le plus aplati ça va t'aider à faire les yeux en cartouille même en manga et là je fais la pupille des yeux et le plus simple quand on débute pour faire la pupille des yeux pour que ça soit bien parallèle ou symétrique on fait détourner le regard et peu importe on va avoir un bon résultat parce que détourne le regard maintenant pour faire les dents dans cette bouche rien de plus simple on fait juste un trait voilà et un deuxième et on noircit derrière et là on peut lui faire des petites canis ou des petites canis voilà maintenant on va lui faire une coupe de cheveux on va encore faire un truc de simple un truc très simple on va faire comme si c'était un nuage je sais pas si vous avez déjà appris à dessiner un nuage maintenant on va on va placer des petites formes pour dessiner le bras le corps d'abord on fait un rond ici pareil de l'autre côté c'est des points de repère pour les épaules maintenant pour faire le bras vu que vu que là c'est un garçon bien sûr à ne pas faire à une fille après ça lui donnera peut-être un effet le garçon manqué mais qui sait peut-être que vous voudrez le faire voilà on fait un trait basique et là on fait comme une sorte d'arc de cercle voilà là on fait pareil maintenant on va faire un trait aussi pour que ça soit assez symétrique et maintenant on dessine le bras juste on donne de la chaire voilà pareil de l'autre côté maintenant on va habiller le personnage bien sûr on va juste encore laisser le buste lui donner un petit petit t-shirt qui sait qu'il en a peut-être plus ou moins voilà on reste très simple moi j'aime bien faire ça mettre ce petit pied sur les t-shirts que je fais ça lui donnera un petit style voilà on va continuer avec les jambes bien sûr on va juste faire un trait plus épais et là rien de plus simple on va faire la ceinture juste en dessous du pli que j'avais créé voilà hop on va faire la boucle de cette ceinture et c'est bon et c'est bon et maintenant on va faire la braguette du diamant voilà moi j'aime bien faire aussi ce petit pli là voilà après je vais vous montrer les petits détails que j'avais fait et je vais vous les apprendre à faire c'est bon et là rien de plus simple on fait des traits basiques encore un petit pli ici hop pareil de l'autre côté maintenant je vais vous apprendre à faire les chasseurs on fait un gros cercle et là on fait un gros carré le cercle représente la suivie et le gros carré va représenter le c'est la chaussure que je vais vous montrer la chaussure que je vais lui donner là je l'ai fait de côté et je vais vous montrer de face comment ça se fait la chaussure elle sera un peu plus petite que l'autre voilà maintenant on va faire ce petit surplus là parce que la chaussure est de face maintenant je vais faire la fin du pied comme j'ai fait pour celle de droite ça va m'aider à dessiner la paire de chaussures là on va commencer à faire les lacets voilà rien de plus juste des traits plus bêtes je vais m'amuser à faire la manquette je vais faire les petits traits basiques tout simple voilà hop maintenant je vais faire la semelle de la chaussure la semelle c'est un contour du pied pour en doubler et c'est ça qui fait l'effet qui crée la semelle hop maintenant je fais à peu près pareil voilà je fais la petite jaillette là je le fais en plus grand bien sûr pour m'amasser hop juste les traits on va se torture la tête bien sûr là il faut bien regarder là on va pas faire pareil ici maintenant on va faire en sorte qu'en fait ça ça prenne toute la place la semelle maintenant on va juste le faire derrière on pourra pas le faire sur les côtés parce qu'elle est de face et de toute façon vous avez vu on est juste là la dernière étape avant d'utiliser tout ce qui est encre est chaud on fait l'aimant on ouvre l'aimant dans ce dessin on va faire quelque chose de très simple là on fait la paume de la main on fait les petites veines qui vont apoter et voilà vraiment 4 doigts une cartoon quoi là aussi on va faire quelque chose de très simple une petite technique de triche si vous voulez on met la main dans la poche ça aide une personne dans le dessin voilà et bien sûr on fait un petit truc comme rage ici on va faire en sorte qu'il est comme une sorte de bosse bien sûr vu que je viens de faire cette petite technique de triche je suis obligé de faire une poche maintenant voilà là on a fini l'étape des 3 formes tête, buste et jambes maintenant on va passer à l'étape 2 le contour je vais faire le contour des formes affinées en faisant quelques petits détails à côté parce que bien sûr au tout début c'était qu'un boulot et là maintenant c'est la finition voilà hop là faites ressortir votre aide bien sûr sans le retour là faites ressortir votre aide bien sûr et faites ressortir le côté que j'ai noirci recréant papier maintenant les cheveux voilà vu que là c'est très simplifié ce que j'avais fait c'est vraiment un petit nuage quoi hop faites bien l'ancrage à l'extérieur et les points à l'intérieur bah moi la plupart du temps bah en fait je finis pas genre je lui donne pas de coups à mon personnage et du coup je termine pas le col du t-shirt moi je le trouve bien plus amusant comme ça et bien sûr quand on dessine on s'amuse hop là je rajoute des petits traits de couture maintenant on va faire des noix aussi ici des petits traits de couture maintenant on va faire des noix Et on se finit par les chaussures. Je fais comme une sorte de grébillon pour faire les lacets à l'autre, parce que vu que les traits sont bien plus épais, ça donne un petit effet de lacet. Et on peut passer maintenant à la dernière étape, gommer et remplir au noir certaines parties du dessin. Et bien sûr, je peux gommer tout de suite grâce à ces stylos qui s'achètent très vite. Et même à l'aquarelle, on peut les utiliser. Franchement, ils sont bien. Maintenant, on va commencer à gommer. Bien sûr, sans appuyer comme un courant. Voilà. Quatrième étape maintenant, on va utiliser ce stylo-là qui fait des traits très épais et qui me sert la plupart du temps juste à remplir certaines parties du corps en noir et tout ça. Ce stylo, comme vous pouvez le voir, il sert à faire un pré-ancrage. Là, on va taffer un truc. C'est vraiment tout bête. On va faire un travail de lumière. C'est-à-dire, on va juste faire comme une sorte de case toute blanche alors que les cheveux, ils sont tout blancs. Voilà, juste une petite case. On va faire jusqu'à la fin. Voilà. Bon, là maintenant, vous voyez qu'il y a plein d'erreurs dans le dessin. Et c'est à ce moment-là où on se rattrape avec du stylo. Et on fait, on va dire ici, on voit que c'est pas noir, comme on voulait que ce soit. Hop. Que ici, on fait une petite lèvre comme ça. Voilà. On va rattraper l'œil. On va donner un trait plus épais pour que ça soit plus expressif. Là, on va épaissir un trait. C'est le style de dessin filmé. C'est pour ça, je vous demande aussi d'acheter des feutres épais. Ça rend le dessin différent. Parce que quand on utilise un feutre plus épais, on n'a pas besoin de faire des détails sur eux. Parce que le rendu, il est... Il est assez beau. Voilà. Le nez aussi. Et bien sûr, le pantalon. Maintenant, on peut faire de l'ombrage. Je ne sais pas si ça va faire, mais je vais t'apprendre à le faire. C'est tout bête. On va juste s'aider à faire des petits traits comme ça. Et ce sera, entre guillemets, de l'ombrage. Très sans doute. On va dire que la lumière, elle est juste là. Il y a un petit soleil ici. Tout le moment, il sourit. Du coup, il va éliminer cette partie du corps. Je vais faire des traits pour vous montrer. Hop. Voilà. Donc l'ombre va se propager de l'autre côté du corps. Et je vais utiliser, et je vais surtout utiliser mon feutre le plus fin. Voilà. Voilà. Là, je vais mettre du nom. Du coup, il est trop bien. Voilà. Des traits vraiment tout bêtes. Mais ça rendra le dessin un peu mieux. Et je continue. Vraiment, vous verrez qu'il y a d'autres. Il faut reproduire. Il faut vraiment regarder des photos. Il faut les redessiner. Et tout ça, c'est le plus important. Là, il y a un pli. Du coup, je mets de l'ombre dessus. Là aussi, il y a eu un pli. Je mets un trait. Comme ça. Je fais comme une sorte d'ercule. C'est vrai que je mets un trait. Et je fais plein de petits pieds. Tout bêtes. Non, les traits comme ça. Voilà. Là aussi, parce que la manche, elle me cache du soleil. Je bouge mes ombres. Pareil pour le bras. Là aussi, je fais de l'ombre. Voilà. De l'autre côté. Mais j'y peux. Les hanches aussi font de l'ombre. Pareil. Là aussi, je fais de l'ombre. Bien sûr, on ne touche pas au visage. Et voilà. On a terminé le dessin. Ah non. J'ai oublié de terminer avec les chaussures. Voilà. J'ai terminé le dessin. Bien sûr, si vous voulez que je vous aide un peu plus sur le type de dessin à faire, retrouvez-moi sur ma chaîne Instagram. Merci et à bientôt pour un prochain tuto. A bientôt.